Merci à tous ceux qui ont été là pour le PVP, le live ne s'arrête pas, c'est fini le PVP, j'ai beaucoup joué en PVP pendant quasiment 2h30 et je stream depuis un petit moment maintenant, donc merci à vous. Ce que je comptais faire avec vous dans ce live, c'est, on va pas parler du jeu aujourd'hui, vous savez je fais souvent sur la chaîne, je sais pas si vous connaissez, je fais les blablasts, non les blablasts c'est pas vraiment des FAQ, c'est plus en mode, je parle de la chaîne, je parle de moi, et vu qu'en vrai, vu que là, c'est début d'année, enfin ça va être la nouvelle année, on va en profiter pour faire l'introspective de cette année ensemble de la chaîne, potentiellement les stats, potentiellement pas mal de choses, et vis-à-vis vers quoi on peut s'attendre pour l'année prochaine, de mois, de... voilà. Donc, c'est super cool, et du coup, de manière différente à ce que je fais d'habitude, d'habitude je le fais en mode facecam, petite musique tranquille, et c'est tout. Rétrospective, ça se dit rétrospective, une rétrospective, ça se dit non ? Rétro, rétrospective, bah oui ça se dit, c'est comme sur Twitch, oui. Et donc voilà, et cette fois-ci, j'ai dit introspective, pardon. Et cette fois-ci, je me suis dit que cette année, j'aimerais bien le faire en live, parce que ça a un intérêt, c'est que vous pourrez me donner votre avis sur des sujets, que je vais pouvoir vous... qu'on va parler, et aussi pour parler peut-être du futur sur Twitch, enfin de ce qui va se passer potentiellement sur Twitch, bref, on va parler de plein de choses. Évidemment, si vous avez des questions, c'est les bienvenus, parce que j'y répondrai avec un immense plaisir. Il y a plein de trucs à dire. Premièrement, moi, je pense que je vais démarrer par là, c'est de vous donner mon avis sur l'année 2023. Là, on parle vraiment de moi perso et de la chaîne. On parle pas du jeu, le jeu, on en a, je pense, pas mal parlé. Je fais pipi à ce que je vais debout, je fais pipi debout. Alors, premièrement, cette année, vis-à-vis de la chaîne, alors, je suis content et pas content. Je serai jamais content pleinement parce que je serai plus ou moins éternellement insatisfait. Parce que je pense que quand tu fais des vidéos et des streams, en vrai, je pense que tu peux quasiment qu'être éternellement insatisfait. Parce que c'est le plus dur à aller chercher, je pense. Parce que le plus dur à aller chercher, c'est la fierté. C'est-à-dire d'être 100% fier de ton contenu et d'être en mode, tu sais, après, c'est pas d'avoir fini le jeu, mais tu sais, de te dire, là, on pourrait me reprocher. Genre, tu vois, là, c'est parfait. C'est exactement ce que je veux faire de bout en bout. Ça, c'est pas possible parce que, enfin, c'est compliqué. Parce que ça demande des fois des moyens. Ça demande du temps que tu n'as pas forcément. Ça demande pas mal de choses. Donc, c'est pour ça que je suis content et pas content. Je suis hyper content d'un truc, c'est la régularité. Ça, c'est un délire parce que j'ai eu des événements dans ma vie qui ont fait que cette année, c'était pas si simple du tout d'être régulier. Vraiment. Mets-toi en full cam, non. Je peux même t'en full cam, si vous voulez. Le jeu me poursuit. Le jeu me poursuit. Mais, euh... Vous m'écoutez ou pas ? Je crois que vous m'écoutez... Ah, putain, il n'y a plus la playlist. Attendez. Mais, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que la régularité, je suis grave content parce qu'encore une fois, voilà, j'ai eu vraiment des trucs pas faciles dans ma vie cette année qui font que... qui font que... potentiellement, ça aurait pu me faire un peu lâcher à des moments. Là où je pense que... et grâce à quoi, j'ai réussi à garder ça, c'est comme je vous disais, le fait d'avoir gardé un équilibre. Et ça, ça fait un petit moment que j'en parle. C'est que, mine de rien, euh... la chaîne, que ça soit sur, euh... sur Twitch. Merci, les gars, pour... pour le petit message. que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, j'arrive à garder un équilibre qui est hyper important dans ma vie. Alors, là, j'avoue que ce mois-ci, avec le festival, j'ai beaucoup de rayards, mais ça, c'était prévisible. J'avais dit que j'allais beaucoup, beaucoup de rayards. Et tant que j'ai cet équilibre-là, je pense que ça durera super longtemps parce que... je veux pas me forcer des fois à faire des lives que j'ai pas envie de faire. J'ai... je vais pas vous mentir, c'est la meilleure période de live depuis septembre... octembre, on va dire, de octembre à là. C'est les meilleurs moments en live. C'est les meilleurs moments. On vit que des bons moments et c'est trop cool. Mais y'a pas que les lives qui comptent. Y'a aussi les vidéos parce que, mine de rien, les vidéos, ça me prend pas mal de temps. Et... Et j'arrive à garder ces équilibres entre taf perso. Taf perso, j'appelle taf perso, ce que je fais en dehors de YouTube. Taf boulot, la vie de famille, le fait que, mine de rien, j'ai pas beaucoup d'amis en soi, mais j'ai une grande famille qui fait que je vois... Je veux voir pas mal de fois ma famille et c'est hyper important, je trouve. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup famille, tu vois. On va aller à ces questions après, Raftel. Et... Donc... Bon. Cette année, sur ça, je suis grave content. Là où je suis un peu moins content cette année, c'est que, contrairement aux autres années, et ça, c'est potentiellement manque de temps, un peu manque d'envie avec 2-3 événements qui font ça. C'est que, là où je me mets pas... Je me mets pas un bon point, il faut savoir faire de l'autocritique, c'est que... J'ai pas fait de... de vrais projets intéressants sur YouTube cette année. Genre, j'ai fait pas mal de showcase, les duels invocations, ça, ça en fait partie, j'ai fait beaucoup de choses, mais ça manque de... de 2-3 vidéos... de 2-3 vidéos, comment dire, marquantes. Tu vois, comme j'avais fait, par exemple, l'année d'avant avec les vlogs, c'était pas cette année, c'était l'année d'avant, les vlogs, j'étais en mode, ça, c'est des vidéos, je suis trop content. Genre, ça m'a coûté, genre, en tout, 500, 600, 700 balles de faire la vidéo, elle me rapporte 20 balles, mais franchement, genre, je sais que les gens, ils passeront un bon moment quoi qu'il y arrive dessus parce que c'est trop bien. Alors, il y a eu quand même des best-ofs qui sont cool, il y a eu 3-4 best-ofs qui sont vraiment pas mal avec Thierry qu'on a fait qui sont vraiment sympas. Pareil, là où j'ai regret, j'ai eu des regrets, c'est de pas avoir trouvé quelqu'un et pas avoir pu faire de best-ofs des... 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 Life for Time qui étaient vraiment très cool et que je pense qu'on aurait pu être sympa à regarder. Donc voilà, ça manque d'un vrai projet et ça, ça manque d'un vrai projet que ce soit et sur YouTube et sur Twitch. Alors peut-être que je me mets un peu trop la pression parce que je pense que la plupart des YouTubeurs gacha qui font des vidéos depuis 2 ans, pour la plupart, tu vois, genre, tu vois ce que je veux... Voilà ce que je veux dire quoi, c'est... pour la plupart, c'est au niveau des vrais... enfin, des vraies vidéos marquantes comme des vlogs et tout, il n'y en a pas beaucoup qu'en ont fait potentiellement. Donc j'en ai fait quelques-uns et je suis grave content de ça. Ouais, c'était cool ça, les vidéos Badox, les vidéos... Vidéoblast, VDB. Et... Et donc sur ça, j'estime pouvoir faire mieux et je pense que ce qui mènera à ça, potentiellement, ce que je prendrais le plus de plaisir, les gars, pour mélanger un peu le contenu, parce que la contenue de la chaîne à 99,9%, c'est des belles gens. Il ne faut pas que je... Il ne faut pas se mentir là-dessus. Mais ce qui me ferait le plus plaisir en projet comme ça, ça serait vraiment, je vous l'ai dit plein de fois, c'est de mélanger le vlog aux jeux mobiles. Tu vois ? Alors, je sais, ils vont dire ouais, c'est-à-dire que tu es matrixé, mais non, c'est juste que mon contenu, c'est Legends et je ne vais pas mentir sur ça, mon contenu, c'est Legends. En live, ce n'est pas que Legends pour le coup, mais sur YouTube, c'est quand même bien Legends. Donc, à partir de là, je pense que, en fait, si je voulais dire la vérité, j'aimerais trop faire une vidéo en mode faire une vraie randonnée, mais genre une randonnée tarléfou. Genre, c'est un truc très très dur, genre monter un volcan, monter, je ne sais pas, un truc super dur qui demande des projets, c'est-à-dire qu'il faut que j'achète un drone pour que ça soit filmé en mode reportage et que, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, c'est quand même compliqué, tu vois, mais genre en vrai, j'arrive en haut du volcan, je tape des petites invocations, ça ferait, je sais que ça fait les mecs matrixé par Legends, mais ce que je veux dire, c'est que ça ferait un peu, ça ferait un truc qui rassemble la chaîne. Tu veux faire les vrais ? Ouais, ouais, les vrais, mais je pense que ça, j'aimerais tellement, tu n'auras surtout pas de cove, il y a de la cove partout, sur cette terre. Donc, ça c'est cool, après, tu vois, il y a Moko qui dit qu'il y a pas mal de vidéos qui, il y a des moments marquants mais que moi je ne me rends pas, ça c'est vrai, il y a des moments que moi je ne me rends pas compte parce que c'est moi et vous peut-être qu'il y a des moments dans l'année où vous avez des petites répliques ou quoi ça se passe bien, mais vis-à-vis de ça, j'aimerais bien faire quelque chose vis-à-vis de ça parce que je pense que genre, je sors un vrai vlog bien monté, limite avec quelqu'un qui filme genre un peu la randonnée, tu vois, avec un drone qui montre le paysage, qui montre moi, tu vois et tout, et en haut, j'arrive tout en haut, je galère et je tape des petites invocations, franchement, je me dis, si c'est bien monté, bien fait, ça peut être un peu la vidéo ultime de ma chaîne et ça, j'ai besoin de la faire parce que, en fait, ça ne fera pas de sous, je vais perdre énormément d'argent de faire ça mais je vais gagner tellement en bien-être de me dire, j'ai sorti cette vidéo et en vrai, je pense qu'il y a des gens qui vont se dire dans la vidéo ou qui me suivent depuis longtemps en mode, genre, tu sais, il est venu à faire ça, genre, il a vraiment fait ça, donc ça, ça me ferait extrêmement plaisir et je ne veux pas me reposer sur mes lauriers comme l'a dit un célèbre un célèbre chanteur euh attends tu es capable d'accomplir de grandes choses tu es capable de réaliser tes rêves c'est ça ça se voit c'est incroyable de t'avoir à ses côtés comme mon pote Blast pourquoi tu te donnes des objectifs si tu te poses des questions t'aimes innover tu cherches toujours de nouveaux objectifs ça se voit t'es le genre de pote qu'on a besoin pour encourager pousser les autres vers l'avant grave une bonne rencontre le frérot Blast mais c'est très touchant de dire ça j'espère que je vous verrai vraiment un jour premier degré et là je le dis parce que je pense que ça fera partie de une vidéo YouTube justement c'est le sujet l'année prochaine je serai à la PGW avec mon frangin mais je serai à la Paris Games Week et ça je remercie mon frère parce que c'est mon frère qui m'a offert ce cadeau qui me dit viens on va faire un week-end ensemble et honnêtement j'aurais jamais fait la PGW tout seul ou alors avec Filtz ou quoi mais tu sais ils ne sont pas dispo je ne serai jamais allé tout seul donc il y a peut-être des gens que je pourrais voir à ce moment là je pense qu'il y a des modos à qui je vais payer le trajet et payer les entrées pour vous voir aussi parce que c'est grâce à vous et si je peux vous payer l'entrée et quoi ça peut être cool non en tant que spectateur non 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 et donc voilà et quand je parlais des gros projets sur YouTube parce que ça c'est typiquement des projets que je trouverais super intéressants là où en fait je ne manque pas d'envie de faire des choses comme ça je ne manque pas d'envie de faire des projets ce que je manque potentiellement c'est un peu de temps parce que j'ai les deux tafs et tout ça demande un peu de temps de matos aussi d'une vraie caméra et ça coûte très 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 trop cher des fois et voilà mais ça va se faire c'est sûr je vais faire des trucs et sur YouTube c'est pareil sur Twitch le gros projet que j'avais envie de faire sur Twitch parce que en vrai je n'ai pas d'immense idée sur Twitch parce que moi ce n'est pas des gros projets mais tu vois par exemple typiquement le virus PEP ce serait un moment que je trouverais un truc qui pourrait être trop 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 cool à faire mais ce n'est pas un gros projet c'est plutôt vous en avez parlé genre question pour une légende vous avez parlé de ce concept là que j'aurais énormément kiffé merci Ridel il n'y a pas les alertes vu que ça sera une vidéo YouTube mais merci Ridel pour le sub offert vous ne voyez pas si vous voyez merci Ridel pour le sub offert parce que question pour une légende j'aimerais vraiment faire ça ça serait un concept X pour être très cool ça serait d'inviter des vidéastes ou même des tweetos ou peu importe en vrai pourquoi pas des viewers à participer à un mode en gros c'est une question pour un champion mais vis-à-vis des belles légendes avec des quiz je pense qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment stylés et qui est un genre un peu un maître vous savez un mec qui connait trop le jeu et qui est imbattable tu vois ça je pense que pour l'entertainment ça peut être vraiment droit parce que je pense qu'il y a des gens qui s'y connaissent très bien mais ça peut être des questions sur les kits des questions sur est-ce que genre je mets un équipement c'est quoi le nom de l'item enfin des trucs de fou tu vois il y a plein de trucs à faire sur le jeu ça demande beaucoup de préparation parce que il faut préparer les questions tout ça et en plus de ça j'aimerais faire ça avec un graphiste c'est-à-dire que genre je prenne un graphiste un pro et qu'il me fasse le logo tu vois des vrais logos pas des logos que je fais moi-même qui sont nuls des vrais logos comme question pour un champion mais en mode question pour les gens un vrai overlay après il faudrait presque une régie parce que sincèrement tu sais pour moi-même bouger les trucs ça va être un peu chiant et ça je trouverais ça typiquement trop bien les 12 coups de légende voilà un bail comme ça tu vois je trouverais 12 coups de légende c'est banger ça et en vrai je me dis par exemple on pourrait inviter des des youtubeurs comme vous connaissez et celui qui gagne il gagne un cadeau et je donne des trolls t'es pas modérateur mais il donne et et ce que je veux dire par là c'est que genre je pourrais faire des cadeaux trolls en mode il y en a ils gagnent des cadeaux vraiment bien je pense et d'autres qui gagnent des cadeaux trolls vous savez par exemple le tapis avec ma tête en Black Goku Rosé en cosplay Black Goku Rosé ça tu vois ça peut être des cadeaux trolls comme ça parce que c'est pour le fun mais ça pourrait être vraiment drôle donc ça pourquoi pas c'est pour ça que j'aime bien je fais des études là-dedans bah on verra quoi après pourquoi pas voir avec quelqu'un de la commu ou ou autre parce que je sais qu'il y a des gens que je connais qui étaient des graphistes et qui le sont toujours je pense c'est vraiment des pros par contre ça coûte très 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 cher mais ils font beaucoup de boulot ouais ça manque gavé de taf ça manque gavé de taf ça c'est sûr et certain mais je pense que c'est un concept sympa tu vois typiquement je pense que c'est un concept où c'est pas du pvp parce que du pvp entre entre tu sais entre vidéos c'est tout j'aime pas les tournois c'est vu et revu les random rush c'est vu et revu si je veux avoir servi à quelque chose un peu en soi il faut aussi que je crée quelque chose c'est au bout d'un moment il faut créer des choses si tu crées pas des choses t'es pas créateur de contenu tout simplement t'es réacteur de contenu et et ça c'est c'est vraiment quelque chose que j'ai envie pour en fait j'ai envie de vous rendre un peu ce que vous me rendez et avec ce genre de projet je me dis que je laisserai tu vois il y aurait un petit truc tu vois il y aurait un petit truc parce que ça peut être des bons moments ça peut être que de la déconnade et honnêtement quelqu'un qui est pas bon en pvp genre il pourrait être très fort dans ce concept là parce que il il connait bien le jeu tu vois et je crois que ça équilibrerait les choses et et franchement ça pourrait être vraiment drôle parce qu'il y a plein de tu mets des bouts d'artwork tu te demandes enfin c'est qui le personnage il y a des questions sur les gens sur tous les domaines pour en faire mais des milliers des milliers ou un nouveau vlog madame strike c'est que aussi avec ses études on est moins parti en vacances ensemble ce qui fait qu'on a aussi eu moins de vlogs si vous avez pas vu les vlogs je vous invite à aller les voir parce qu'ils se regardent quand vous voulez et ils sont plutôt bien donc vas-y vas-y allez-y pour les idées pour les idées Aridelle t'as une chaîne youtube et et du coup voilà donc ça c'est vis-à-vis des projets ce que j'aurais aimerait ce que j'ai en tête sans vous mentir il n'y a pas de truc que je vous cache ça je vous cache pas et ça c'est ce que j'ai en tête des autres trucs que j'ai en tête pas forcément ou alors c'est des briefs de trucs qui me disent puis après je me dis non je trouve que la chaîne twitch a bien glow up quand même avec les alertes franchement avec les points de chaîne c'est une dainerie comme c'est trop bien donc ça je suis bien content de ça mais attends est-ce que vous voulez qu'on parle des stats c'est pas forcément du flex est-ce que je peux oui les 365 derniers jours vis-à-vis de la chaîne youtube parce que je sais qu'il y a des gens sur youtube qui aiment bien les stats combien j'ai sorti de vidéos sur les 365 derniers jours je mourrais d'envie de vous le dire mais j'ai l'impression de pas pouvoir vous le dire parce que j'ai l'impression de pas savoir où est-ce que je peux vous le trouver mais bon c'est pas très grave bon la vidéo la plus regardée de la chaîne je pense que vous le savez ça c'est voilà après derrière c'est le duel invocation sur gamma 75 000 vues le duel invocation sur vegeto blue 73 000 vues et puis voilà 140 000 vues la vidéo d'invocation du nouvel an allez vous savez quoi allons-y faites votre call vous pensez que la chaîne oui youtube déjà sachez qu'entre l'année dernière et cette année elle a fait 73% de plus de 73% plus de vues que l'année d'avant vous faites x 1,73 en fait vous pensez qu'il y a combien de millions de vues j'ai cramé un peu merde de millions de vues sur cette année sur les 365 derniers jours de millions de vues c'est énorme genre allez pas loin enfin genre 1,3 50,9 si vous voulez c'est beau mais sur l'année entière parce que c'est déjà un million de vues j'aurais rêvé de faire ça un jour dans ma vie un million de vues 1,7 4 millions 2,4 3,5 2,3 4 4 6 100 millions 1000 millions d'accord c'est un milliard quoi 3,7 1,7 1,7 ça me paraît bien par an on parle ok je vous donne le résultat c'est 10,4 je l'ai devant les yeux 10,4 millions de vues exactement 10 millions 435 644 mille vues au cours des 365 derniers jours c'est vraiment énorme crise qui arrive en retard donc bah ouais 10 millions de vues c'est beaucoup félicitations merci 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 donc voilà ça fait 1,3 millions d'heures de visionnage dans une stat on s'en fout un peu 15200 abos et ce qui vous intéresse ce que je dis je le dis pas parce que là depuis tout à l'heure vous cherchez l'argent je peux vous donner une fourchette non en vrai c'est pas tabou parce que bon déjà le chiffre que je vais vous donner là c'est déjà de ça c'est pas pour faire le mec qui veut toujours trouver des excuses mais de ça vous devez y déduire 23% parce que j'ai une autre entreprise et que je suis c'est l'Ursaf donc vous enlevez un quart de ça plus vous enlevez les invocations qui doit faire quasiment un quart de ça aussi donc ça c'est la vie et après les impôts mais bon ça c'est jeu donc en chiffre d'affaires brut mais très brut sur youtube ça fait pas mal quand même vous pensez que ça fait combien allez-y vous pensez que ça fait combien non mais il n'y aura pas de drama moi j'ai travaillé toute l'année pour ça et encore une fois de ça je pense que j'en touche 50% j'allais dire 10 16 20 40 26 47 24 17k on peut dire qu'en vrai 1 million de vues sur la chaîne ça fait quasiment 1 million de vues ça fait quasiment 3 000 euros je crois 30 000 chiffre d'affaires de la Blast Industries sur YouTube c'est 30 000 euros 30 000 ah oui non mais après c'est encore une fois c'est brut c'est à dire que tu fais 30 000 moins 22% je pense qu'on doit descendre à 25 un truc même un peu en dessous un quart ça fait combien ça fait 7 et 7 14 21 28 allez on va dire 7 t'enlèves 7 000 ça fait 23 000 les impôts on va dire 20 000 et j'enlève les invocations je pense que je suis à 15 mais voilà c'est c'est ça après là dedans bah on n'a pas Twitch et puis YouTube c'est pas mon métier c'est à dire que j'ai un métier à côté j'ai un deuxième taf donc ouais c'est quand même très cool sur l'année ça paraît énorme peut-être pour certains et moi je suis trop content c'est énorme c'est vraiment énorme même t'enlever tout ce que tu voulais c'est encore une fois c'est normal de payer des impôts et je mérite de payer des impôts et encore une fois tout le monde doit payer ses impôts c'est pas une question à poser et ouais ça permet de compléter les fins de mois et comme tu vois par exemple j'en parle des fois avec mes parents et mes parents ils sont grave fiers de moi ils me disent oui on est d'accord mais t'y passes combien de temps ? t'y passes combien de temps ? et bah j'y passe beaucoup 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 de temps j'y passe j'y passe beaucoup 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 de temps donc il y a ça aussi qui joue tu ramènes à l'heure ça fait peut-être pas tant que ça et mais non je veux pas me plaindre vis-à-vis ça parce que encore une fois j'ai un deuxième boulot donc t'es intéressé pour quelqu'un qui fait sous-titre genre moi tu veux exporter mes vidéos à l'étranger et sachant que après j'ai un deuxième taf à côté j'ai un deuxième taf à côté qui fait que ah ouais j'avoue Rydab t'as grave raison j'avoue 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 avec le montage j'ai tout stylé carrément t'as raison je te double la vidéo en anglais ah là là tu mérites vraiment crois-le donner le sourire à tant de personnes quotidiennement et sans arrêt ça n'a aucun prix non mais puis ça me permet de faire des projets persos ça me permet de faire des projets persos ça me permet de vous savez ma copine par exemple typiquement elle est en études et elle est en alternance donc c'est compliqué l'alternance de toucher enfin de vivre avec actuellement en France en étant en alternance clairement et du coup ça me permet aussi d'aider ça de nous aider à à vivre en fait bien tu vois tous les deux et ça me permet non ça me permet de bien vivre je vais pas je vais pas mentir honnêtement parce qu'encore une fois j'ai un taf à côté donc bah ouais tu cumules les deux ça fait quelque chose de sympa mais ce qui est sûr et certain c'est que je suis grave content d'avoir accompli ça alors que j'ai 23 ans ça c'est bah t'as quel âge voilà faut ramener ça aussi à l'âge le fait que j'ai 23 ans c'est 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 bien franchement c'est bien et c'est pour ça que je suis grave fier de ça non c'est ça c'est après dans 5 ans tu vas peut-être péter des ponts et t'enterrer vivant une semaine on sait pas on sait pas je vais faire des vidéos avec MrBeast t'as 23 ans ouais j'ai 23 ans t'es en 2000 non je suis en 2000 c'est juste que je suis j'ai 24 ans le 4 janvier donc dans une semaine merci les gars après c'est pas une je veux dire ce que faut pas comprendre c'est pas un but en soi je veux dire je suis pas forcément fier non plus euh je veux dire c'est pas c'est cool de faire youtube mais ça vaut pas plus qu'un autre métier alors c'est vrai que t'as c'est vraiment cool sur le papier tu sais de faire mais je veux dire ça vaut pas plus c'est pas ce que je veux dire je veux dire y'a pas de sous métier y'a pas de pour moi de sur métier tant que vous faites ce que vous aimez vous serez les plus heureux du monde parce que je pense que l'argent c'est alors c'est plus facile à dire on va pas relancer ce débat là mais enfin on peut mais je pense que tu sais y'a toujours les gens j'ai l'impression qui ont énorme mais ceux qui ont énormément 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 d'argent qui arrêtent pas de dire que l'argent ça fait pas le bonheur et tout le monde cherche à avoir de l'argent pour à la fin se dire l'argent fait pas le bonheur j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça et je pense que ça permet d'avoir des projets et tout mais je pense que avoir de l'argent quand t'es tout seul c'est c'est bien mais je pense que le plus important les gars c'est c'est la vie sociale en soi je pense que quand socialement tu t'y retrouves plus c'est à dire que quand ça va pas t'as personne à qui appeler et ça c'est pas facile et je vous donne le maximum de de force à ça mais bah non des mecs qui ont de l'argent mais qui sont tout seuls ça marche un moment et après tu rentres chez toi t'es tout seul t'achètes un chien bon après t'achètes ce que tu veux t'es plus tout seul du coup mais vas-y vous avez compris quand vous avez vraiment besoin de quelqu'un genre vraiment vraiment c'est avec l'argent t'achètes des potes franchement je pense que c'est très moche de le voir comme ça des vrais 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 amis non franchement non non vraiment pas l'argent fait le bonheur non mais l'argent fait le bonheur d'une sorte mais je pense que il y a débat je pense que quand t'es tout seul t'inquiète quand t'as de l'argent tu achètes ce que tu veux quand t'allais dire chien égal meilleur ami oui c'est vrai qu'un chien par contre c'est non mais ça c'est sûr mais je sais pas en vrai je sais pas je pense que en vrai je pense que ça peut y contribuer mais t'es pas t'es pas forcément les gars il y a des gens qui sont qui sont riches et qui se qui arrivent à faire des trucs horribles il y en a qui se suicident et quoi et alors qu'ils sont très riches et on a l'impression ils ont la vie de rêve mais je sais pas franchement je sais pas moi je vous savez par exemple la famille les gars ça se remplace pas avec de l'argent la famille c'est t'as un problème de santé ça se remplace pas avec de l'argent alors des fois tu peux avoir accès à des soins et tout mais notamment dans les autres pays mais voilà quoi en fait ce qui est génial c'est que t'as ton taf et ce que tu aimes youtube qui te permet de vivre ouais c'est ça parce que mon taf perso en vrai ce que je vous dis souvent c'est que je le fais en vrai ça va j'aime plutôt bien ce que je fais mais j'aime surtout le côté social c'est à dire voir des j'ai des collègues qui sont super cool c'est presque des potes en fait qu'on pourrait voir les soirs que je pourrais voir les week-ends qu'on pourrait sortir ensemble et tout et ça c'est trop bien et ça honnêtement j'échangerai jamais et j'avoue que honnêtement je pense que mon taf à côté de youtube ça se passerait très mal en termes de je ferais des sous comme tout le monde tu vois je travaillerais j'entrais chez moi et je pourrais vivre mais si genre ça se passerait mal que j'avais la pression que j'ai des collègues avec qui ça se passe pas bien je pense que j'arrêterais je pense que là j'aurais peut-être le moment de me dire j'essaye viens j'essaye si ça se passait mal là ça se passe bien tu fais quoi comme taf à côté est-ce que c'est en ce 28 décembre 2023 que je vais répondre à la question non non je fais je fais un travail je fais du 38 heures par semaine je fais 38 heures par semaine dans l'informatique ouais dites-vous dans l'informatique c'est pas ça mais voilà dites-vous dans l'informatique ça sera plus facile dites-vous dans l'informatique only fan c'est ça et c'est pas ça du tout je suis prof pas du tout dans l'informatique mais c'est pas grave prof de maths ouais prof de maths à 23 ans non je travaille pas dans la santé je suis pas prof pas tout ça secrétaire non plus je suis pas comptable taf du bureau ou dehors un peu des deux je viens de voir la lumière blast ne m'a pas mis modo car il veut pas me payer mon trajet c'est ça j'ai vu quelqu'un qui a parlé de la Paris Games Week tout à l'heure attendez chaque jour un kiff de regarder tes vidéos live merci d'ouvertir de ton temps pour me divertir mais tu mérites beaucoup plus que 45 000 abos j'espère que tu kiffes ta vie à côté merci les gars ouais je kiffe je kiffe ma vie à côté je suis très heureux pour l'instant je suis pas marié pour l'instant j'ai pas d'enfant et honnêtement c'est pas que j'ai pas envie pour l'instant c'est juste que bah on a pas mal de projets pro enfin vraiment je veux en fait pour moi t'es un et voir un gamin je pense que si vous êtes d'accord avec moi pour moi avoir un gamin c'est un peu comme la cerise sur le gâteau c'est à dire que c'est quand ta vie elle est t'sais genre carré posé de fou que ça arrive là pour l'instant je suis vraiment j'aime tellement ce que je fais pour l'instant que voilà t'es en cas de vie t'es intérieur ou extérieur pour ton métier un peu des deux il y a des gens du chat je suis sûr c'est des beaux gosses oublie pas que tu viens d'une chaîne sous Milabo avec Bejita Modo tu peux être fier t'es un vatard il était sympa Bejita il était un peu un peu des fois un peu impulsif mais non franchement des bons souvenirs des bons 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 souvenirs ouais ouais je suis jeune aussi t'as le temps frérot j'en ai 30 j'en ai pas encore c'est les choix de vie ouais c'est les choix de vie c'est ça et puis même il y a des gens qui en veulent pas du tout tant que t'es heureux c'est principal moi ce que j'aimerais dans la vie c'est qu'on laisse les gens faire et penser ce qu'ils veulent dans la limite du vivable quoi tu vois mais si on laissait les gens un peu faire ce qu'on veut moi je suis pas le mec à juger genre je juge personne c'est à dire que vous voyez par exemple bon je prends l'exemple de la chaîne histoire de parler de la chaîne un petit peu c'est le but du blablasse mais vous voyez moi je parle pas des autres vidas enfin je veux dire c'est pas que je parle pas d'eux mais genre je suis pas intéressant en me disant ouais vous avez vu aujourd'hui tel vidas il a tourné une vidéo ouais vous avez vu tel vidas il a fait tel truc vas-y il a fait une vidéo que j'ai faite aussi il m'a copié enfin oui je suis pas comme ça et moi je parle pas de personne parce que je parle du principe que je suis grave concentré sur moi même et du coup j'ai pas envie de parler des autres vous me voyez très peu sur twitter genre dire ouais lui il a fait ci il a fait ça parce que ça c'est des gamins et parce que après il y a des vidas ça fonctionne comme ça les gars moi je suis pas du tout comme ça je suis vraiment concentré dans ce que je fais moi et à la limite je me dis si les autres ils parlent de moi bah en vrai c'est que ça marche bien et eux ils parlent de moi moi je parle pas d'eux et tu vois c'est cool c'est pas un message à faire passer au coin c'est juste que en soi je fonctionne comme ça c'est à dire que je veux vraiment me concentrer dans ce que je fais parce que c'est pas en perdant du temps tu sais en faisant d'autres choses en allant emmerder telle personne telle personne qu'à la fin je me dirais tiens ce que j'ai fait c'est bien non ce que j'ai fait c'est pas bien j'ai juste perdu du temps et maintenant je suis comme un con et ce que je veux c'est quand je m'arrête j'ai fait comme la musique de Doigby j'ai fait j'ai eu aucun regret aucun remords avec le temps tu vas t'imaginer à quoi je ressemble mais quand tu vas me voir tu vas pas le croire dire quoi ça j'ai pas de préjugés faut changer ton lien twitter dans la bio twitch c'est plus bon c'est vrai qu'on a 45 000 bah quasiment on a pas encore les 45 000 on a 44 636 bientôt 45 000 mais ça je en fait les abonnés youtube les gars c'est c'est bien pour les op peut-être et c'est tout donc c'est le jeu aussi mais pour l'instant ça c'est pas non c'est pas vraiment une FAQ en soi donc donc voilà ça se passe très bien honnêtement et je suis très content de ça 87 millions d'impressions tiens petite question vous pensez que la durée moyenne d'une vue c'est combien j'ai hâte de voir la durée moyenne d'une vue vous pensez que c'est combien d'une vue c'est vrai qu'il y a des gens qui accélèrent il y a des gens qui les skippent il y a plein de trucs c'est pas beaucoup c'est vraiment pas beaucoup ah non c'est pas du tout 17 minutes 3 kilos ouais c'est la durée moyenne d'une vue c'est vis-à-vis de mon contenu c'est 8 minutes c'est 8 minutes ce qui est bien ce qui est bien c'est vraiment bien 8 minutes je pense je pense que c'est vraiment bien pour du légende c'est vraiment vraiment beaucoup donc tu feras un live ou une vidéo à Paris franchement je pense pas peut-être en mode si jamais je suis tu sais qu'il y a eu un nouveau portail et que je suis à la PGW peut-être on fait des invocations avec les abos qui seront là ou les modos qui seront là peut-être ça peut-être ou avec les modos ouais les modos quoi ça à ce moment-là peut-être ouais tier list film karoké discord la tier list des films en vrai j'ai complètement zappé on pourra la faire en vrai on pourra la faire si vous voulez ça prend pas longtemps et y'a pas de soucis et le karoké discord putain j'ai trop envie de le faire mais ça prend trop de temps un vlog Paris Gamesquick en vrai j'ai pas envie de vlog avec Paris Gamesquick parce que vu que je vais être les gars un peu en week-end avec mon frère j'ai un peu envie d'avoir ce côté là en mode on passe un moment tous les deux parce que mineur un vlog c'est prenant d'avoir tout le temps la caméra de franchement j'ai envie d'aussi profiter avec mon conjoint franchement il a des gosses maintenant et tout c'est pas facile forcément des fois pour lui d'être d'être dispo et là voilà quoi ah le karoké ce fut le bonheur on l'avait fait en subgoal il y en a eu un cette année karoké c'était rigolo là le truc qui m'a donné envie c'était les doublages le doublage je pense que ça peut être vraiment vraiment rigolo si j'y vais tu vas pas savoir que c'est moi après tu me le dis tu me le dis aussi tiens liste des abonnés non 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 tiens liste des abonnés c'est le pire truc à faire les gars pas là pour se juger entre nous c'est pas le truc le truc à faire donc donc voilà cette année sur les gens on a passé des moments de fou mais je tends à m'améliorer le premier truc que je veux absolument m'améliorer et ça je pense que ça me brûle les doigts mais encore une fois ça me coûte très cher très 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 cher et du coup ça veut dire que je veux quasiment bosser enfin j'ai beau bosser plus d'un mois et demi tous les jours non stop pour ça il faut que je me paye une caméra mais ça me coûte tellement cher et et vu qu'aussi j'accepte pas toutes les par exemple cette année j'ai fait combien d'op on a fait on a fait Hello Fresh une fois on a fait Senseia ouais mais non franchement je pense qu'il y a moins et mieux quand même je crois que j'en ai fait deux ou trois grand maximum donc ça c'est pareil c'est un peu le manque de temps qui fait ça aussi c'est un peu t'as un abonné préféré non j'ai pas d'abonné préféré j'ai pas d'abonné préféré non non franchement je suis très heureux de vous dire tout un abonné préféré si j'étais tout seul tu fais comment non mais je demande pas je suis pas en train de quémander pour la caméra et je bosserai pour ça et c'est à moi de me c'est à moi de me sortir les doigts des fesses et de travailler plus ou de faire du meilleur contenu pour mériter ça c'est tout c'est comme les abonnés ça viendra quand je mériterai de les avoir c'est tout faut pas faire le forceur et tout bah combien elle s'appelle Léa donc donc voilà ouais mes strikes mais de toute façon Léa je le dis dans les vlogs donc pas de pas de problème tu m'as déjà non franchement je pense que je peux je me jure en fait être content de son contenu c'est pas facile c'est vraiment pas facile des fois je me dis putain il est vu que je suis en mode j'ai dit ça je vais me faire tuer et en vrai j'estime que j'ai quand même un peu de chance parce que comme je disais il y a pas mal de gens qui me laissent quand même une bonne marge d'erreur si je fais une connerie ça va les gens vont pas trop si je fais une petite erreur de montage ça va si bon vous êtes assez assez sympa quand même avec moi et même dans la vraie vie ça c'était je crois le meilleur commentaire que j'ai mis à moi pas de soucis priose pas de soucis pas de soucis et du coup pour le coup c'est une vidéo youtube donc je veux pas trop insister sur twitch non plus c'est pas le but parce que sur twitch on en parle régulièrement sur youtube j'en parle moins et ouais mais tu vois je rafetelle j'ai envie de mettre une vidéo de sortir une vidéo un jour comme je te disais par exemple le vlog où je mets tout le monde d'accord mais c'est pas ce que je veux dire mais en mode tu sais là tu peux rien me reprocher tu peux rien me reprocher tu vois j'ai fait ça la vidéo elle est trop bien tu vois une bonne vidéo tu vas voir celle là franchement tu vois ça fait tu mets beaucoup de pression je me mets beaucoup peut-être trop de pression c'est vrai mais je le vois comme d'impression positive mais c'est peut-être un peu négatif genre comme de la pression positive de me dire que si je me dis en mode je suis tranquille je fais mes showcases je vais en live je produis rien bon on rigole de temps en temps mais je fais rien d'autre je pense qu'au bout d'un moment je regretterai tu vois donc après peut-être que je regretterai de me dire putain je me suis fait chier à faire des trucs prendre du temps perdre des sous pour rien mais je pense pas à ça parce que en vrai mentalement je serais content tu vois genre mon moi sera content vous voyez ce que je dis c'est le show die non t'arrives pas à la fin en vrai c'est longtemps je me désabonne ouais mais voilà il y a des trucs puis même dans ce que je dis des fois il y a des vidéos je dis n'importe quoi de fond en con je dis n'importe quoi je fais n'importe quoi je fais que des misplays du coup je me dis ça moi je regarde une vidéo je vois un mec qui fait fou n'importe quoi qui saoule si c'est la première vidéo si c'est ma première vidéo je vois de lui j'ai envie de le tuer tu seras quoi auprès des BL je sais pas en tout cas ce qui est sur ce Twitch c'est qu'on reprendra les gars ce qu'on a fait en live pendant un petit moment qui a été de pas faire que du Legends vous savez de faire à la fin des lives Legends on a joué à des jeux je pense qu'on va jouer à des jeux horreur j'ai là la petite série que je me suis trouvé qui me plaît qui s'appelle je sais plus que c'est similaire Fortnite c'était trop bien j'ai même fait des streams entièrement sur Fortnite c'était trop bien des vidéos sur Dokkan pour l'instant Dokkan je rejoue pas ça donne pas envie et je rejouerai quand j'aurai envie mais pour l'instant j'ai pas envie en vrai quand il y aura de la hype euh FNAF ça fait trop peur non mais j'avoue que Joy of Creation voilà des genres de jeux là ça pourrait être super cool mais pas que vous savez j'aimerais bien faire des fois des regarder comme on avait parlé des reportages animaliers des trucs comme ça ça pourrait être plutôt sympa vas-tu faire un compte secondaire pour faire d'autres jeux même sur Youtube des redifs avec un montage tout à peu près à la squeezy ah oui comme je vois ce que tu veux dire en mode une chaîne comme comme genre ouais je vois une chaîne de de redifs quoi en vrai je pense pas je pense pas en vrai en fait j'aimerais beaucoup faire euh des ouais des best of montés mais genre vraiment bien montés et tout je kifferais euh mais ça je pense ça ira sur la chaîne normale en vrai j'ai pas même sur si sur d'autres jeux j'ai pas de même pour le référencement et tout c'est pas grave ça sera pas tout le temps ça sera une fois genre tout si une fois par mois ça serait déjà grave des chaos sur d'accord non mais ouais ça pourrait être rigolo euh après react j'aime bien mais en fait les react dans ma tête mais je sais que c'est plus vu comme ça sur Twitch mais des react dans ma tête c'est un peu le flémar du contenu tu vois mais bon je sais que les gens les aiment bien aussi donc faut aussi que j'ai voulu sur ça aussi peut-être plus de plus de ouais plus de live ou de quoi avec les abos genre phasmophobie ou des trucs comme ça avec les abos ça peut être vraiment gros le defou je connais pas mais Hugo ça me donne envie en fait vous en parlez plusieurs fois de phasmophobie c'est un peu du contenu ouais mais tout le monde kiffe donc voilà ouais c'est ça après il y a des react qui peuvent être rigolos tu vois il y a des react qui peuvent être vraiment rigolos là où je dois m'améliorer que ça soit et sur Youtube et sur live c'est les deux c'est de faire des choses mais pas tout le temps je sais que je peux pas je vais pas faire ça tout le temps mais par exemple vous voyez typiquement cette année où je m'en veux c'est que j'ai même pas fait un seul live dans l'année où j'ai invité des viewers des modos à invoquer en stream c'est un truc trop con mais en vrai je m'en veux alors je m'en veux c'est pas trop tard tant pis je m'en veux et en vrai tant mieux parce que ça me fera évoluer et on a fait si j'ai fait un avec Kata ça me ferait évoluer et même sans ça c'est que tant pis je l'ai pas fait j'évoluerai et je le ferai l'année prochaine merci donc je le vois positivement merci donc pour le prime c'est très gentil live horreur sur Roblox il y a des jeux horreurs c'est quoi en fait Roblox je connais pas trop enfin je sais qu'il y a plein de trucs à faire sur Roblox tu as parti pour le tournoi des streamers genre Zarek ou pas les gars j'ai volontairement décliné le tournoi de Zara c'est moi c'est pas parce que pas du tout manque de temps enfin manque de temps un peu parce que c'était le moment où j'avais pas mal de formation avec le taf donc c'est c'était un peu chiant et c'est aussi c'est aussi manque de temps c'est que je voulais justement ne pas je sentais que c'était trop genre même si ça prend rien ça demande des dispo si tu passes bah tu fais une deuxième fois donc ça demande du temps ça fait que voilà je passe ça aurait été je pense vraiment des bons moments mais c'est juste et puis en vrai je peux mentir les tournois j'en ai marre les tournois j'en ai un peu marre et puis en plus ce qui m'a un peu dégoûté tu vois c'est que j'en ai fait moi j'en ai fait deux sur la chaîne j'en ai organisé deux je crois un ou deux avec le lot je me souviens et j'en ai participé à un ou deux je crois un truc comme ça et les tournois je pense que même t'as beau faire tout non non je pense que t'as beau faire tous les concepts possibles pour rendre le truc fun pas de rising rush machin je trouve que c'est du vu et revu les tournois et moi en fait je veux pas participer aussi à un truc que je kiffe pas tu vois que je kiffe pas trop regarder les tournois c'est sympa mais je trouve que je trouve c'est un peu redondant quoi ah par contre alors ça par contre c'était cette année les live pokémon je crois que c'était cette année ça par contre les live pokémon c'est trop trop bien tu vois typiquement et je pourrais qu'on se regarde un moment les gars les best of des vidéos pokémon c'est un banger c'est un banger c'est trop bien monté il y a des c'est vachement vachement cool ça typiquement c'était cool ouais live pokémon c'était cool je pense je peux non mais si je le refais j'aimerais trop qu'on le refasse avec fit mais faudrait qu'il y ait le prochain pokémon mais il y a pas de nouveau pokémon quand il est annoncé franchement c'était vraiment on avait vraiment rigolé après ça demande du temps et là par exemple en période de festival et tout c'est pas possible mais franchement en période de mois de février mars et tout pourquoi pas doublage avec les abos ça ça peut être rigolo vous savez que tout à l'heure avant de lancer live instant j'ai regardé et j'en ai fait moi même j'ai essayé c'est rigolo en vrai tu ferais des vidéos ouverture de cartes c'est un même gars je connais pas merci fais un soulink bah on l'avait fait un soulink c'était un soulink justement c'était trop bien en vrai en plus ça rendait trop bien je trouve les nouveaux pokémon parce que vu que c'était open world il y avait de la coop et que tu voyais l'autre se taper tu voyais les pokémon de la map tu pouvais un peu choisir et tout c'était vachement sympa non je faisais eu tennis en compét depuis 20 ans sur un fan game ouais mais les fan game en fait je sais pas que ce soit moche puis en vrai j'ai envie de jouer aux nouveaux jeux aussi et comme le dit OJ ce qui est trop cool par contre en 2024 c'est qu'il y aura Sparking Zero ça par contre Sparking Zero il va vraiment falloir qu'on fasse des trucs dessus mais non je joue pas 3 d'aucun en ce moment Sparking Zero on va vraiment vraiment faire des trucs dessus je pense qu'on va on va se régaler avec Sparking Zero dans cette année on va faire des mods on va faire des trucs avec la commu et tout là on fera peut-être des tournois des trucs fun et tout là il y a vraiment des trucs de fou à faire sur Sparking Zero j'ai trop hâte qu'on vit ça ensemble fais ce que t'as envie de faire je sais que tu fonctionnes à la hype ouais moi je suis comme ça à l'instant en fait je suis pas du tout le genre de mec à faire des enfin le genre de streamer je pense à faire à faire ça pour la hype c'est à dire que si par exemple Fortnite on peut dire que j'ai fait ça pour la hype parce que c'était la hype de Fortnite oui mais parce que moi aussi ça me hypait moi aussi par exemple je bouffais que des vidéos et des streams légendes Fortnite donc du coup j'avais aussi envie de jouer à Fortnite donc ça c'était cool et en fait quand quelque chose me hype pas à fond et ben vous verrez que je ferais pas j'y arriverais pas en fait d'aller au bout vraiment vu que je passais des bons moments avec les films c'était cool toi t'es le seul que j'ai jamais eu en vocal ah bah tant mieux et ben tant mieux ça restera comme ça le plus longtemps possible j'étais classé combien d'une an j'étais 15 4 quand j'ai arrêté donc c'était pas c'est pas pas ouf donc donc voilà je pense qu'on a dit pas mal de choses alors faut pas tirer j'ai dit beaucoup de négatifs mais faut pas tirer que du négatif je veux dire y'a pas y'a pas y'a pas que du négatif à voir je suis hyper content et c'est vrai qu'après voilà c'est pas pour dire je suis très peu sur le discord j'y suis jamais d'ailleurs les gars je pense qu'avec Instance je sais pas ce que vous en pensez on a parlé l'autre fois avec Instance et je pense qu'on va créer un nouveau un nouveau discord j'espère et qu'il y a un jour je pense qu'on va créer un nouveau discord parce que en fait moi c'est pas que j'aime pas discord c'est que j'y vais pas parce que en fait je sais que c'est pour le ça se passe bien tu vois sur discord je pense mais je sais pas j'y vais pas parce que peut-être c'est peut-être un peu de bordel ou j'en sais rien et enfin moi je le vois comme ça donc je me dis que créer peut-être un discord avec uniquement des gens qui sont là très souvent sur les lives qui sont hyper intégrés à la commu ou quoi ça pourrait être peut-être sympa plutôt que tout le monde puisse rejoindre en mode random comme ça parce que ça peut vite devenir le bordel je pense notamment pour faire des lives par exemple invocations des trucs comme ça tu sais il peut pas y avoir de trollers qui peuvent venir foutre la merde je peux faire du body painting avec grand plaisir je compte faire la multi VIP et tout ce qu'il y a en free to play tu penses on pourrait le faire la multi avec les LF tu veux dire Twitter non ça c'est est-ce que tu viens plus d'une fois par an vous savez quoi j'en profite et je vais y aller je sais même pas ce que c'est l'image c'est quoi l'image du discord mais je sais même pas à quoi ça ressemble trop night blast attendez je mets un message dans le général je sais même pas je sais même pas trouver général ah si là ouais ouais la team comme dab ça va ou bien ah mais d'accord il y a tout le monde qui se ramène sur le discord ils sont tous sur le discord donc moi en plus j'y vais pas et en vrai je pense que on pourrait passer des bons moments même quand je fais rien juste sur le pc et d'être en vocal avec vous ça pourrait être ça pourrait être plutôt cool maintenant les amis est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez que je réponde genre sur la chaîne est-ce que ça va y avoir d'autres tours de ça est-ce que tu vas arrêter ça est-ce que tu vas commencer à faire mes tag est-ce que tu vas faire des 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 je sais pas sur les miniatures sur les vidéos sur les ça allez-y peut-être que ça va vous donner des idées est-ce que tu penses qu'en 2003 était la meilleure année de l'échange en globalité car selon moi en prenant un peu de recul sur les quatre autres je suis tenté de dire que oui je pense que la première année la hype du jeu en première année était au-dessus ce qui est sûr c'est que la quatrième année est large meilleure que la troisième année que Legends je pense qu'il s'est cantonné en fait il s'est un peu assumé là où Legends la grosse win de Legends c'est les persos cette année les persos cette année en termes d'équilibre du jeu et tout c'est une masterclass je pense qu'il faut pas s'attendre à ce que ça soit comme ça que ça soit longtemps je pense qu'il faut pas s'attendre à ce que ça soit comme ça longtemps parce que je pense que l'équilibre au bout d'un moment on l'aura pas tout le temps malheureusement mais en tout cas ça reste une bonne année sur le jeu ça c'est clair et net notamment en célébration on a eu des célébrations cette année qui sont juste monstrueuses clairement je suis surtout un viewer youtube j'ai remarqué quelque chose tu n'as pas beaucoup de contenu qui appâte les nouveaux joueurs très peu de tutos sur le contenu pve construction team explicative ce serait un plus pour ta chaîne si tu as juste ce genre de contenu je pense qu'en vrai Sensei t'as raison je pense que t'as raison après tuto il y en a un peu quand même de fois de temps en temps il y a eu tuto équipement qui est sorti il y a pas longtemps pour ce qui est genre vraiment du tuto pvp j'estime pas être assez bon au jeu pour pouvoir en faire un clairement construction de team c'est qu'en général mes intros à moi sont assez longues parce que je fais des intros longues parce qu'en général je parle de la team donc en fait au lieu de faire une intro courte et partir et faire des vidéos trucs et ben en fait je fais une intro longue pour expliquer la team et les items et après je pars jouer souvent je fais comme ça mais en vrai je pense que t'as raison il y a 2-3 trucs qui sont pour moi peut-être simples que je devrais t'as clairement plus ton enfance non pas du tout à quand le prochain concours de screen frérot ça vient d'arriver ça sera je pense à l'anniversaire ça sera que de temps en temps ouais moi pourquoi je suis pas hop là zanar mais ouais mon meilleur classement en pp c'est 140 avec rose ultra j'avoue parce que moi je débute des belles je manque beaucoup de termes des belles je me débrouille mais je carte après n'hésitez pas à poser des questions en live n'hésitez pas il n'y a pas de vous avez vu on est un peu des fois vous avez peut-être l'impression qu'on est un peu dans notre monde c'est à dire qu'on tu sais on rigole on troll on voilà vis-à-vis du jeu et tout c'est vachement actif des fois le chat mais poser des questions n'hésitez pas nous couper c'est comme ça je suis pas sûr que la personne en question se casse après oui ça c'est vrai random rush avec non franchement les random rush ça m'a pas du tout envie cette année elle était la meilleure surtout en mode vidéo bah cette année je peux pas vous dire combien il y a eu de vidéos parce que j'ai pas la stat j'aurais peut-être il y aura peut-être un recap youtube comme twitch un peu peut-être qu'ils font ça cette année je sais pas je dirais 500 vidéos 600 vidéos peut-être non plus 700 vidéos 700 800 vidéos peut-être comme ça le concours était pas si long bah je sais que vous avez grave kiffé ça vous savez typiquement ça c'est des concepts que je suis en mode oh les gens ils s'en foutent mais en fait non ça fait 4h de live c'est pas raisonnable du coup ce qu'on a une cap zhp une cap zhp c'est une cap z qui donne des points de vie à quand tu remets Limote Nala tu mets Limote Nala c'est vrai que j'ai pas mis Limote Nala faut que je fasse Limote Nala comme le bonhomme qui fait comme ça vous avez Limote de la fille qui fait comme ça la meuf la roue me manque fait tourner la roue pour quelqu'un la roue c'est rigolo non par contre sur twitch ça a été une vraie année Nala c'est mon chien la roue twitch ça a été une vraie année par contre on a passé vraiment des bons moments sur twitch c'était cool mais je veux qu'on continue de vivre ces bons moments mais qu'à côté de ça vous ayez des moments mais peut-être deux dans l'année trois où vous êtes vous dites en mode là il va vraiment mettre la gomme sur un live vraiment quali carré et voilà mais là je vois que je suis en train de parler juste en facecam pendant ça fait peut-être une heure je sais même pas qu'on parle on a été entre là on est 170 et tout à l'heure on était 250 c'est trop de chance j'ai trop de chance et j'espère que ça s'arrêtera jamais merci à tous merci à tous tu trouves que des belles a évolué positivement sur certains points oui d'autres non regarde nous quand tu parles déjà affronte mon regard je suis sûr t'a baissé merci Ridel pour le sub pour Joker merci 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 frère garde-en pour toi fais toi plaisir aussi pour toi j'espère que dans ta vie ça se passe le mieux possible parce qu'en ce moment tu régales énormément la chaîne et ça fait plaisir je vais pas mentir d'avoir des gens comme ça dans la commu j'ai plus de batterie sur mon téléphone mon téléphone vient de s'éteindre tu penses que allez vas-y Dan allez-y posez des questions posez des questions vous savez quoi posez des questions que vous n'oseriez potentiellement pas poser à un autre moment parce que c'est peut-être le seul moment où je pourrais vous répondre de toute façon ce qui vous intéressez c'était voir combien de thunes je pense que c'est ça j'ai perdu la moitié de mes bouleurs j'aurais dû dire je vous le dirai à la fin putain j'étais con j'étais bête t'as un début de calvitie non en vrai un peu mais là où Barrio je me je me rassure c'est que j'ai regardé mes photos quand j'étais au collège j'ai le même crâne je te jure j'ai le même crâne mes photos quand je suis au collège en 5ème j'ai le même crâne donc j'ai peut-être une calvitie naturelle tu t'appelles Corentin ? ouais je m'appelle Corentin je m'appelle Corentin mets les questions mets les questions oh la 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 oh la la oh la la quel chat quel chat et c'est un peu le PMU j'ai un peu le c'est un peu les streams PMU c'est c'est un peu le PMU de la de la communauté Dragon Ball Legends ici alors c'est pas PMU tout le temps mais il y a des moments c'est t'as cherché un peu j'ai rien dit parle-tu japonais ? non j'essaie de trouver des mots japonais mais j'ai pas trouvé j'allais dire oh walida mais ça veut dire que c'est terminé donc tu comment fais un duel avec les abonnés ? ouais c'est ce que je disais tout à l'heure franchement ça serait cool en vrai vous savez qu'à terme oui bah c'est bon mon téléphone à terme j'espère les gens mais vas-y mon téléphone il remet en boucle à terme j'espère les gens ils m'appelleront plus Coco que Blas en vrai parce que je préfère Coco tu ferais un jour des dieux à la vocation avec les abonnés mais frérot il vient de parler il vient de poser la question c'était intelligent à l'école pour moi l'intelligence ça veut rien dire ça veut dire quoi être intelligent quelqu'un qui est intelligent ça veut dire quoi ? pour moi t'es intelligent dans quelque chose par exemple le mec il est intelligent parce qu'il est bon en cours mais tu peux pas être intelligent dans tout enfin tu peux tu peux pas tout savoir dans tout c'est à dire que c'est à dire que tu vas te dire à un mec tu vas parler d'un sujet tu vas dire ouais il est trop intelligent c'est fou mais ça se trouve dans un autre dans un autre domaine tu seras ah oui tu seras plus cultivé peut-être cultivé c'est comme ça peut-être plus cultivé ce que je veux dire dans un autre domaine tu pourrais être cultivé moi par exemple peut-être je suis cultivé vous allez avoir l'impression que je suis cultivé peut-être en aquariophilie parce que j'ai un aquarium et que c'est dans le domaine des aquariums bah en vrai je me suis grave enseigné parce que je kiffais ça il faisait ouais il est trop intelligent non c'est juste que je connais des trucs mais vous vous allez m'avoir dans je sais pas peut-être culinairement parlant c'est à dire au niveau de la bouffe vous allez vous allez connaître je sais pas les spécialités de partout vous allez connaître des recettes que moi je connaissais pas moi ce que je trouve qui est vachement important dans la vie c'est la culture générale pour parler de pas mal de choses avec pas mal de personnes je trouve pour que les gens te trouvent intéressant quand tu leur parles je pense qu'il faut savoir il faut connaître des choses il faut avoir de la culture générale non aquarophilie ça veut pas dire être amoureux des poissons demain t'es sur une vie déserte tu paniques ou tu as des connaissances en survie je sais que boire mon pipi c'est pas bon donc je le mets dans une bouteille d'eau que je trouve en plastique parce qu'il y a de la plastique partout sur cette planète et je la mets au soleil pour enlever les bactéries ça fait de la condensation et je bois la condensation et après j'essaye de pas dormir au sol de toute façon j'ai tout le temps ma carafe donc en vrai il peut rien m'arriver ça se rassure au dessus ouais ça se rassure au dessus la culture c'est comme la confiture moins t'en as plus tu l'étales et ben ça c'est beau ça c'est beau vous savez moi typiquement les gens que j'aime pas c'est vraiment les gens qui font que de parler d'eux tout le temps tout le temps moi je l'ai fait si moi je l'ai fait ça moi je le supporte pas c'est ça typiquement ces gens là je le supporte pas je crois que le summum du summum des gens que je supporte pas c'est les gens qui sont tout le temps dans le négatif non stop tout le temps tout le temps je bois la condensation bah oui la condensation ça fait des gouttelettes d'eau et ces gouttelettes d'eau c'est dû à l'évaporation et du coup c'est que de l'eau c'est pas du pipi non bah cette année le jeu que j'ai plus joué en dehors de des belles c'est fortnite mais je joue très peu en vrai moi j'ai fait un gâteau hier et aujourd'hui j'ai fait une glissade dans ma douche moi j'ai fait un gâteau roulé au nutella l'autre jour il était incroyable tant mieux alors parce que j'ai rien fait moi ouais j'ai pas compris en vrai il tutra peut exploser non on s'en fout tu vas jouer freezer ou c'est dans fortnite mais j'ai même pas réinstallé le jeu depuis enfin relancé le jeu depuis vous dire que moi c'est plutôt le mode lego qui me donne envie là le mode lego à plusieurs il me donne vraiment envie je tue mammif pour Daenerys tu regardes trop de séries toi Dan c'est les meufs 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 joues au mode lego tous les matins avant le taf c'est trop chill ah ça me donne envie ça tu comptes faire des jeux multijou mais vous savez qu'il y a typiquement moi ce que je kiffe c'est des jeux 1D l'autre fois je suis allé bah c'était sur stream de Locklear mais c'est à un moment c'est il y a 2-3 mois je suis allé sur c'était un jeu genre en mode c'était un espèce de jeu 1D de foot mais qui avait l'air trop dôle et je me suis dit ça en live ça peut être grave un délire tu feras quoi pour célébrer les 100 000 abos je pense que je me mets tout nu et je cours dans la rue avec une pancarte et je fais ça en live ouais le chapitre 3 de Poppy on le fera direct les gars Mario Party Mario Party ça va être sympa en vrai Giro tu trolles tu vas live pour la fin de l'année avec les portails ouais bah les gars oui 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 je live dimanche à 14h30 tout clairement je pense qu'on fait une rencontre à beau on se met tout nu et on court dans la rue on court et on se m'enlève en vrai ce que j'aimerais trop faire sur Youtube un jour c'est de faire installer le jeu ou faire un duel invocation ou je sais pas mais avec un gros gros vidéaste tu vois un gros Youtubeur mais qui soit pas du tout du game mais ça je pense un jour j'arriverai jamais j'aimerais un jour faire un duel invocation avec Gotaga je sais pas pourquoi j'ai ça en tête mais si j'avais une personne ce serait avec Gotaga j'aimerais faire un duel invocation avec Gotaga j'aimerais trop j'aimerais trop mais ça ça arrivera jamais mais tu vois j'aimerais bien faire un truc comme ça un jour je sais pas ça serait rigolo je te jure c'est pas si compliqué que ça vas-y Noam tu me le fais je te donne 500€ t'arrives à trouver à trouver une solution pour faire ça je te donne 500€ et je te paye plan de mission et robot de cristaux toute ta vie jusqu'à la fin du jeu carrément je te signe direct tu veux des contacts je peux te mettre en relation mais arrête je te jure non mais t'es un fou mais bien sûr mais non pour ça faudrait que Bandai Nanko ça il y aurait un monde c'est si ce serait Bandai Nanko ils feront pas ça il il fait un papier écrit mais j'ai pas besoin de papier écrit je ça serait une vidéo YouTube ça serait une vidéo YouTube c'est preuve j'ai mis Coloman un sort de sport je vais lui parler oui oui comme s'il avait que ça à faire je pense et non faudrait que faudrait que que Bandai il paye et ça vous savez que ça ferait du bien au jeu mine de rien vous en rendez pas compte mais Bandai c'est un des seuls jeux quand même contrairement tu vois même à Clash of Clans Clash Royale enfin tous les jeux mobiles quasiment que vous connaissez ils font tous des OP avec des gros vidéastes ou des gros streamers tous 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 et Bandai ils font pas ça du tout avec Legend of the Dokkan ça ça pourrait être un moyen tu vois tu vois ils font un petit petit OP petit OP sur Dragon Ball Legend Gotaga Dieu à l'invocation avec moi en plus pour le coup j'ai pas des grandes relations avec Bandai mais genre par exemple je sais qu'ils me donnent souvent les jeux tu vois que par exemple le dernier Naruto ils me l'ont donné Sparkling Zero je suis sûr qu'ils vont me le donner The Breaker ils me l'ont donné donc tu vois on se parle un petit peu c'est bien beau on attend les actes maintenant Volcan Dieu à l'invocation à beau parce que le karaoké ça fait 6 mois on l'attend arrête de mentir le 4 janvier c'est ton anniversaire ça ouais genre tu vas me dire le 4 janvier tu me sors ça c'est le 4 janvier mon anniversaire c'est Kairou mais je dis Gotaga parce que c'est Gotaga mais je sais pas genre même un autre qui est pas du game ça serait rigolo en vrai ça serait rigolo toi c'est le 3 mon anniversaire c'est le 24 janvier personne t'a demandé t'es content des nouveaux drops cette année ouais non il y a des drops qui sont cool les d'autres moins cool mais en général ouais j'ai été chanceux j'ai été bien chanceux sur les ultras pas trop il y a quand même des portails je me suis fous au regard Migateri Vive je peux les compter Migateri Vive le Tak Sagabu Orange Piccolo Gama Goku Namek Ginyu Cell ça a pas été non plus monstrueux Gohan Beast ça va mais bon en général j'ai quand même eu de la chance ma plus grande fierté cette année ma plus grande fierté cette année en vrai je pense c'est d'avoir c'est pas ma fierté à moi en vrai mais d'avoir été une deuxième fois tonton c'est cool ma fierté j'ai pas un truc pour mettre ça c'est que ma vie se passe bien à 23 ans et c'est ça ma fierté je suis vraiment fière de ça je viens d'arriver ça donnait quoi Rosé Ultra Coco DBS légendaire l'appart ouais mais l'appart c'est une location tu vois donc faut que je fasse j'ai pas fait une vidéo de l'appartement si j'ai eu une nouvelle voiture mais c'est pas une fierté mais je suis content d'avoir une nouvelle voiture et c'est pas mon Urujone Melby c'est pas mon Urujone est-ce que tu as regretté ton OP et l'offre pas du tout les gars mais vraiment pas je regrette je veux regretter aucune OP que j'ai faite le seul truc que je leur en veux un peu HelloFresh les gars pour l'OP c'est que ils m'ont toujours pas payé mais c'est normal je connais la date c'est qu'ils payent ils mettent 8 ans à payer mais ils vont payer mais en soi en soi non pour le coup non parce que je trouve le concept bien moi honnêtement je trouve le concept bien et je veux pas je veux pas de ça la vidéo du code ultime c'est quoi ? la vérité sur votre streamer c'est projet 1 je monte réalité je monte arrête arrête Zanar tu sais quoi quand ça sera le moment que j'aurai fait tout ça parce que là typiquement c'est parfait ce que tu fais j'aime bien ça vas-y reproche moi des trucs je voudrais te montrer l'inverse c'est exactement comme ça que je fonctionne vas-y ça je faudra que je prouve et c'est exactement ce qu'il faut prochain vlog bientôt 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 le 4 je vais ça va être chaud tu te doutes avec l'organisation mais je te fais une proue non mais arrête Noam arrête on dirait t'es je fais un petit message en parlant de Gotaga et je fais un clip s'il te plaît mais tu peux reprendre de celui-là aïe tu peux reprendre du live que j'ai fait je vais pas apprends à parler japonais en vrai ça pourrait être super cool des trucs comme ça même parler très bien anglais je kiffrais ça ça permet de débloquer des choses vis-à-vis même de légendes parce que je pourrais faire des vidéos avec des créateurs de contenu américain ça serait grave cool les rediffes sont en ce bon lit ouais mais ça sera une vidéo ça fera partie d'une vidéo youtube mais non 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 tu feras rien il a fait un combat de boxe contre H.O. Speed est-ce que débattre avec ouais ça serait vidéo ouais ça serait je pense que ça serait intéressant merci Ridel je te sens pas obligé merci Ridel pour ce beau faire merci mais en vrai si je peux dire ouais si j'avais la chance un jour dans ma vie de faire une une vidéo invocation avec un gros screamer ou quoi ou une vidéo sur le jeu ou je sais pas 100% c'est Gotaga ça serait mon rêve mais je pense pas que ça soit en vrai je pense que ça va être compliqué c'est compliqué parce que c'est des personnes qui sont très très occupées et ils ont d'autres choses à faire que ça tu vois mais j'avoue ça serait mais Gotaga ou un autre en vrai dit Gotaga ou un autre mais faire avec un youtuber connu ce serait quand même cool ce serait grave cool s'il vous plaît fait un vlog MMA mais les gars le vlog MMA il arriverait un jour mais pour deux non non Gotaga mais pour deux choses première chose c'est il faut dropper deux ultras dans la multi première chose deuxième chose s'il arrive je vais le fumer c'est un pote influenceur moi je c'est mon meilleur pote c'est un influ voleur ou un influenceur ton rêve pour y arriver mais pas pour tu sais mais non mais jamais ça arrivera jamais les gars ça arrivera jamais t'aimerais pas participer à Popcorn de Domingo mais les gars mais non mais arrêtez de dire n'importe quoi arrêtez de dire n'importe quoi les gars je vais pas participer non mais je pense que vous savez c'est quoi ton adresse ton nom de famille ton numéro de sécu oui bah en fait tu veux plus d'infos non mais non mais non mais les gars après je veux dire ça n'est pas donc voilà les amis je pense qu'on va clôturer ce blablas ici parce qu'on va un peu tourner en rond au bout d'un moment merci mon objectif en 2024 faire les gros projets je vous ai dit sur YouTube ton rêve sur YouTube genre collab ou quoi mon rêve de vraie sur Twitch je pense c'est le duel à vocation avec Gotaga sinon sur YouTube c'est en vrai avec en vrai je m'en non en vrai des streamers que je regarde ou des youtubeurs que je regarde peu importe ouais le quiz des bêtes ça serait cool en vrai c'est pas un objectif non l'objectif mon premier objectif perso en soi si j'arrive à la fin de l'année prochaine à me dire que j'ai réussi à garder la même régularité que cette année franchement je serais déjà content de ça parce que encore une fois c'est pas simple c'est le plus dur c'est ça c'est garder une régularité si j'ai réussi à le faire et que tout se passe bien dans ma vie que je suis heureux c'est le premier objectif le premier outil c'est d'avoir la santé d'être heureux dans ma vie point final si j'ai fait 2-3 trucs mais que j'ai pas ça ça ira pas c'est le principal ouais mais c'est des résultantes après non l'argent avant tout non pas l'argent avant tout frérot si j'ai pas la santé je fais rien personne ne fera rien tu fais rien sur la santé frérot ton perso le plus hype qui est pas sorti encore par Gojitaka Tegwane 6 2 un tag sagabu Genkidama stand-by Genkidama comme sur Dokkan non je vais pas me démoraliser en tout cas merci pour toutes ces précisions avec plaisir avec plaisir merci d'avoir été là les gars je vous fais de gros bisous et je vous souhaite à tous une très 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 belle soirée je cut direct les gars ok bisous à vous tac sagabu on a déjà un je crois que tu trompes merci à vous et bisous YouTube merci d'avoir été là je fais de gros bisous j'espère que ça vous a rappelé ce petit récap de l'année ciao ciao les gars gros bisous profitez bien j'espère que vous avez bien kiffé ça c'était grave cool ciao